Merci beaucoup pour nous rejoindre et soyez les bienvenus à cette conversation qui s'appelle « Défendre les droits à l'avortement après Roe v. Wade, appel à l'action ». Pendant cette séance, nous allons entendre l'expérience des partenaires de partout dans le monde et comment ils se sont unis pour lutter pour les droits à l'avortement partout dans le monde. Je m'appelle Berthe Schlechter et je suis la directrice de la Fédération internationale pour la planification familiale. Nous sommes là pour défendre les droits sexuels et reproductifs des femmes. Nos partenaires incluent MSI, PSI, Pathfinder, DKT et IPAS. Notre partenariat est le résultat d'une lutte commune entre nous. Nous avons constaté comment dans le monde, les droits humains sont sous la menace des mouvements antidroits de l'extrême droite qui sont des acteurs qui veulent une mise en arrière des événements au niveau des droits, y compris l'accès à la contraception. Ils cherchent à supprimer l'éducation en matière de santé sexuelle et reproductive chez les jeunes pour prévenir le développement d'une sexualité plus positive. Ils s'attaquent également à la communauté LGBTQI et ils travaillent contre l'accès à la contraception et l'interruption de la grossesse et ultimement, ils cherchent à lutter contre les droits et de la diversité sexuelle. Il s'agit des acteurs, des organisations confessionnelles et d'extrémistes qui soutiennent des mouvements nationalistes chrétiens et qui cherchent à protéger des intérêts à l'échelle mondiale. Ils ont réussi à déclencher des sentiments négatifs parmi les communautés qui sont légitimement préoccupées par le bien-être de leurs enfants et de leur communauté. Il s'agit d'un mouvement qui a des conséquences dévastatrices pour les femmes et les filles du monde, y compris aux États-Unis et en Europe. Et cette problématique s'est approfondie à partir de la mise en arrière de la décision de Roe versus Wade. Aux États-Unis, nous voyons une régression qui peut mettre en péril des efforts de décennie pour l'autonomisation des femmes ainsi que leur accès aux droits sexuels et reproductifs. Cette stratégie est soutenue par des leaders populistes dans leur chemin vers l'autocratie. Ils cherchent à nuire la société civile ainsi qu'à passer des lois contre la liberté de la presse ainsi que la liberté d'association qui a des effets dévastateurs contre nos soeurs partout dans le monde. Ils mettent en péril également le travail des soignants partout. Il faut pour autant défendre les organisations féministes qui sont en train de lutter contre le harcèlement et l'intimidation. Toutes ces actions ont un impact sur l'accès aux droits sexuels et reproductifs qui sont d'ailleurs des droits humains. Il faut pour autant remarquer les avancements qui ont été faits en matière des conventions sur les droits des femmes ainsi que dans les conseils des droits de l'homme et de la femme. Cette conversation a été déjà mise en avant dans plusieurs organisations au-delà du système des Nations Unies et qui ont déjà été testées dans l'Europe de l'Est, en Amérique latine, pour tester les effets potentiels qu'il pourrait y avoir dans d'autres régions telles que l'Asie. La régression résultant de la décision de Roe versus Wade a un impact assez visible, mais aujourd'hui, nous allons également parler sur les conséquences positives qui ont suivi cette pénible décision. Alors que les États-Unis est en voie de régression en termes d'accès aux droits, il faut également se rendre compte que le manque d'accès aux droits humains reste une réalité. Il faut favoriser des environnements sans barrières où les femmes pourront avoir l'accès aux droits sexuels et reproductifs. Nous allons parler des exemples positifs où l'on a travaillé pour garantir l'accès aux droits et malgré des conditions assez handicapantes. Je vais passer la parole à notre première intervenante. Elle est Angela Akol, directrice de l'Alliance IPAS en Afrique. Qu'est-ce que vous avez fait pour protéger les droits à l'avortement et aux soins post-avortement? Merci beaucoup, Beth. Il est un grand plaisir de participer dans le débat avec des intervenantes aussi remarquables. En ce qui concerne l'accès à l'avortement, nous avons toujours été sous la pression et sous la menace des groupes extrémistes qui veulent empêchent les femmes de prendre des décisions sur leur propre corps. Pourtant, l'interdiction de l'avortement n'empêche pas les femmes d'avoir ou de chercher des avortements clandestins. Par conséquent, nous travaillons sur la surveillance des groupes d'opposition. L'opposition travaille dans plusieurs milieux, y compris différents types de médias, et nous travaillons pour surveiller ce qu'ils font. Les positions et les actions des oppositeurs ne sont pas unitaires ou homogènes. Nous avons vu plusieurs moyens de s'opposer à l'avortement, par exemple, à partir du refus à l'acceptation de l'existence ou de la persistance de l'avortement chez les jeunes. Mais il y a un problème, et c'est que les promoteurs de la DSSR, c'est que parfois on a fait un récit de l'opposition comme des gens auxquels il ne faudrait pas parler. L'annulation de la décision de Roe versus Wade est l'un de ces exemples, et je pense que nous avons eu des cas où des décisions de tribunaux ont été rejetées d'une manière similaire à Roe versus Wade, et nous avons des soucis pour avoir la réinstallation des décisions préalables qui garantissaient l'avortement comme un droit humain. À présent, il se peut que nous verrons des politiques encore plus contraignantes dans les mois à venir. Récemment, il y a eu une décision qui a été prise au Malawi pour limiter ou restreindre l'accès des femmes aux droits sexuels et reproductifs. Donc, nous faisons face à un monde où nous avançons la cause des droits à l'interruption de la grossesse, mais à la fois une vague d'oppositions conservatrices et dans le monde. Cette situation met l'emphase ou dans un nouveau... ou nous fait... ou dans un nouveau... Cette situation nous met à protéger pour protéger les avancées que nous avons déjà faites et pour protéger la liberté et les décisions des femmes. Merci beaucoup, Angela. J'ai bien aimé votre conclusion. Le financement nous a divisé et parfois on travaille de façon cloisonnée. et il est important de voir que nos missions sont similaires à plusieurs niveaux. Maintenant, je vais passer la parole à Mme Namakandosimamuner, chef des politiques et des plaidoyers de MSI et Reproductive Choices. Merci beaucoup et bonjour à tous et à toutes. Tout le monde ici connaît quelqu'un qui a fait recours à l'IBG. Parfois, les contraceptifs échouent et la planétation familiale ne sera jamais suffisante pour protéger les femmes de tout ce qui peut se passer lors d'un rapport sexuel. Parfois, les femmes ignorent les lois et parfois, il y a également de la stigmatisation vis-à-vis de leurs choix. À MSI Reproductive Choices, nous nous assurons que les femmes ne se sentent pas seules et nous leur offrons de l'information et des qualités pour prendre des décisions bien fondées. En tant que défenseuse de droit à l'avortement, nous cherchons à développer un système de soins intégral lors d'une IBG. et ce que nous avons appris de nos partenaires inclut le travail avec toutes les parties prénantes en commençant par les organisations de base et jusqu'au gouvernement. Et ces services doivent être fournis d'après les besoins des femmes et en fonction des ressources de leur communauté. Nous devons soutenir ces initiatives à partir d'un modèle d'affaires pertinent. Et nous devons également favoriser la formation chez les soignants pour offrir des services ou des soins intégraux. En Zambie, pour la première fois, le gouvernement a investi dans les services des soins post-avortement. Il est indispensable de respecter les choix individuels vis-à-vis les fournisseurs des services, la localisation des services et les choix des contraceptifs. Et nous devons garantir que les soins soient intégrals. Nous devons garantir des soins chirurgicaux de qualité, mais il faut également lutter pour la prévention et de bien comprendre les intérêts et les besoins des femmes. Il est indispensable également pour les femmes de connaître leurs droits et de nous assurer qu'elles connaissent leurs droits autour de l'IVG. Il y a énormément de barrières de politique publique, de barrières légales, ce qui pose un handicap pour les femmes. Certains gouvernements ont accepté l'envergure de ces limitations. Par exemple, il y a des pays où l'IVG a aidé à prévenir la mortalité maternelle en la réduction de 50 %. dans mon pays, nous avons maintenant l'opportunité de garantir l'accès aux services qui soient conviviaux pour les usagers. Malgré l'engagement du gouvernement, l'investissement reste trop faible. L'investissement ne suffit pas pour offrir assez de services et à présent, la plus grande menace réside sur les budgets qui s'affaiblissent depuis une décennie d'années. Nous devons avoir une conversation sérieuse autour des faibles ravitaillements des services parce que les services ne parviennent pas à satisfaire les besoins pour l'IVG ainsi que pour les soins post-IVG. Les gouvernements doivent mettre ce sujet au centre de leur débat et il faut élargir l'accès aux services de santé pour les femmes dans les zones rurales. Nous devons garantir que le choix ne réside plus dans le gouvernement ni dans les centres de santé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Namakando, et j'ai beaucoup apprécié comment vous avez souligné l'importance d'offrir des services intégraux. Je vais maintenant céder la parole à Kwezi Boyoson, directeur du Bureau national des DECATÉ dans l'ouest de l'Afrique. Je voudrais que vous nous parliez et des méthodes innovatrices que vous avez développées pour faciliter l'accès à l'IVG en Afrique de l'Ouest. Merci, Ben, et bonjour à tous et toutes. Je vais commencer par dire que ce que nous faisons à DECATÉ n'est pas une solution qui marchera pour tout le monde et qui garantira l'accès aux produits contraceptifs. Mais nous voulons garantir l'accès aux produits dans la plus grande mesure. Une autre mesure que notre organisation a entreprise c'est le travail avec le gouvernement. Parfois, les femmes ne sont pas à l'aise lors des soins dans les institutions et des santé publiques. Donc, nous avons travaillé avec les services privés pour qu'eux aussi aient les produits de prévention qu'il leur faut. Par exemple, il y a des femmes qui n'arrivent pas à demander le MVA, c'est-à-dire la substance pour avoir une IVG à la maison et les femmes n'arrivent pas à trouver ces produits dans les institutions publiques, mais non plus dans les privés. Donc, ce que nous avons fait, par exemple, à Ghana, c'était d'établir 16 points de vente dans les lieux autorisés. Et cela n'est qu'un exemple de ce que nous faisons. Nous avons également des représentants et des commissions qui sensibilisent les femmes sur leurs droits et où elles peuvent trouver ces produits. Nous avons également un centre d'accueil où nous pouvons leur rediriger vers les centres de santé où elles auront les soins les plus pertinents pour elles. Je ne veux pas dire que notre situation est très différente de celle qui a été décrite par ma collègue, mais ce que je veux dire, c'est qu'au Sambia, nous avons déjà vu certaines expériences positives. Donc, il est vrai qu'il y a des obstacles. Parfois, nous ne réussissons pas à envoyer les produits où il faudrait. par exemple, au Ghana, nous avons beaucoup de mal à mettre les traitements et MVA dans les mains des femmes qui en ont besoin. mais il y a une liste des produits autorisés par le ministre ou par le ministère de la santé et heureusement, le gouvernement apprécie notre travail, ce qui nous permet de faciliter l'accès à nos produits. Donc, par exemple, en Afrique de l'Ouest, il y a des régions où il faut marcher pendant des kilomètres avant d'arriver au premier village avec un centre des santé. Donc, nous travaillons pour arriver jusqu'à ce point-là pour favoriser la formation en contraception chez les soignants locaux. Et une fois que les gens ont des produits enregistrés et pertinents, il y a également des séances de formation pour que les femmes se sentent à l'aise. Donc, les organisations de base organisent ce type d'activité pour soutenir le travail qui font les gouvernements et finalement, cela se traduit par un accès plus élargi aux services de prévention ainsi que l'accès à l'IVG. Parfois, on se concentre trop sur les obstacles mais si on regarde les gouvernements ainsi que le reste des parties prenantes et on cherche de l'aide parmi elles, ce que l'on leur dit, c'est que nous voulons leur aide pour continuer à avoir accès aux femmes bénéficiaires de nos programmes et de nos initiatives. Donc, nous continuons à faire ce que l'on a fait depuis très longtemps et nous travaillons pour garantir l'accès aux produits dont les mères et les enfants ont besoin. Je vous remercie. Merci beaucoup. je pense que l'une des choses que nous apprécions le plus chez DKT c'est justement leur esprit entrepreneurial et leur façon de travailler avec le gouvernement. Je vais passer à notre prochaine intervenante qui est et Docteur Mkando, elle va nous parler du travail qui est fait en Inde pour élargir les services de santé. Je voudrais donc savoir quelle est votre expérience dans votre pays. Merci beaucoup. En 1971, l'IBG a été approuvé en Inde et comme vous le savez, l'Inde est l'un des pays le plus avancé en matière d'IBG dans le monde. On prévoit le droit à l'IBG pour des raisons économiques, humanitaires ainsi que sanitaires. Donc, si une grossesse pose un risque à la mère ou il s'agit d'une grossesse qui pourrait donner lieu à un handicap chez l'enfant ou si la grossesse est produit des violences sexuelles, la femme a accès à l'IBG. Et nous sommes très réalistes et nous savons qu'il y a énormément d'histoires assez pénibles où les contraceptifs ont échoué. Donc, parfois les capotes ne marchent pas ou la méthode de l'englèvement ne marche pas et dans ces cas, nous avons des grossesses planifiées. nous avons également énormément de décès en cause de l'abus de l'utilisation excessive du méthanol. L'année dernière, nous avons passé plusieurs réformes pour éviter certains problèmes. Par exemple, jusqu'à l'année dernière, l'IBG n'était autorisée que pour les femmes mariées. Alors, par exemple, une jeune femme de 18 ans ne pouvait pas accéder à l'IBG parce qu'elle n'était pas mariée. Donc, nous avons passé une réforme à ce sujet. Également, nous avons élargi prolonger la période d'autorisation de l'IBG en passant de 20 semaines à 24 semaines. Parce que parfois, nous avons des femmes qui ne se rendent pas compte qu'elles sont enceintes jusqu'à qu'elles sont enceintes de six mois. Donc, il faut garantir l'accès à l'IBG dans ces cas. Et le dernier cas qui a été assujetti à une réforme était celui des abnormalités chez les foetus. Donc, par exemple, si nous avons un foetus dont les conditions ne sont pas compatibles avec la vie à cause d'une insuffisance cardiaque, peut-être on ne pouvait pas offrir le droit à l'IBG et donc on faisait la femme arriver au terme de la grossesse même si le bébé finit ou finissait par mourir. Donc, en reconnaissant la douleur que ce type de situation inspire chez les femmes, on a passé une réforme pour garantir l'accès à l'IBG en cas d'abnormalité dans le foetus. Bien entendu, il y a des changements liant avec la production des données, etc. Donc, l'Inde fait preuve d'une vision assez progressiste et nous garantissons l'accès à la justice pour les femmes. dans plusieurs ONG ainsi qu'urbanisation des bases, on a fait un énorme travail d'engagement avec d'autres parties prenantes ainsi qu'avec le gouvernement afin d'arriver à ces réformes. Il faut comprendre que ces situations relèvent de la réalité et qu'il ne faut pas fermer les portes aux femmes. Comme on l'a déjà mentionné, l'interdiction de l'avortement va déclencher des avortements clandestins au lieu de prévenir l'avortement. Je ne pense pas qu'il y a d'autres choses à protéger que le bien-être de la femme. Merci. Je crois que c'est un processus très important que ces indices soient mis sur la table parce que les personnes vont être en déni total et le processus d'offrir des services et de donner et de défendre les défendre auprès des concepteurs de politique. Il va falloir continuer à le faire. C'est un processus qui n'en finit pas. Voici un de nos défenseurs de la jeunesse. Il faut continuer et chaque génération doit travailler de façon solidaire pour s'assurer que ces services soient offerts aux femmes. Max Sanchel est un officier à l'évaluation des Philippines. Votre perspective sur comment les jeunes peuvent travailler pour défendre les droits à l'avortement. Merci. Merci à tous. Madame travaille pour l'organisation de la planification familiale. Je travaille aux Philippines dans mon organisation et je vais prendre un peu de terrain de recul pour parler des jeunes et de leur essence car les jeunes sont identifiés comme un groupe et comme de 18 et plus ou 25 et plus. Il y a cette bienveillance d'être ouvert au changement et de se transformer et de changer la donne. Voilà un aspect très important surtout dans le contexte de l'avortement et cela va bien au-delà d'une frange d'âge. Alors quand on parle de jeunes, on parle des jeunes, la jeunesse du cœur. Être jeune ne veut pas seulement dire d'avoir 18 témoins mais être jeune et d'avoir un potentiel et la disposition à entamer un changement. Alors voici un composant de militantisme car ce n'est pas une lutte qui est facile à gérer spécialement aux Philippines où nous avons une loi qui criminalise l'avortement d'une façon sévère, trop sévère et nous subissons de nombreux revers dans notre contexte surtout pour les jeunes. L'avortement maintenant est un sujet à discuter beaucoup plus facilement parmi les jeunes et cela dérive d'une disposition à comprendre les contextes et la pensée critique et laisser de côté les croyances personnelles et évaluer la situation pour ce qu'elle est car de nombreux jeunes sont stéréotypés et qui n'ont pas d'expérience et dans cet âge de numérisation où ils ont accès à tellement d'informations alors il est facile de comprendre ce qui se passe la situation quand on cherche sur Google alors nous devons penser de façon très critique et il est bien plus facile de parler de sujets tels l'avortement surtout de nos jours quelque chose de très important pour notre génération et pour nous c'est la première fois pour nous c'est la première fois qu'on vote et qu'on participe et qu'on participe de façon massive dans le discours national et au niveau national dans un espace de consensus et les personnes ont sous-estimé notre pouvoir les nombres que nous représentons et les personnes qui s'opposent à nous qui proviennent de de ce secteur là alors voici un espace pour assumer des responsabilités pour prendre des décisions qui auront un impact sur les branches nationales repartons sur le concept de l'avortement c'est l'expression d'avoir la maîtrise d'un espace du corps de la personne nous savons que nous ne sommes pas seuls et nous ne sommes pas les seuls à penser ainsi et je veux en profiter pour exhorter les jeunes et les jeunes de cœur pour faire résonner leur voix et pouvoir transformer et lancer l'étincelle de changement et prendre des décisions sur nos propres corps alors ce que je vais dire est un petit peu doué amer il faut créer des espaces pour les jeunes car nous sommes ici maintenant et nous prenons des décisions qui vont affecter d'autres personnes et j'espère qu'on aura les espaces et qu'on sera les propriétaires des espaces pour prendre des décisions plus autonomisées vis-à-vis de nos propres corps merci on compte sur vous et Maya et sur votre esprit et votre militantisme nous savons que vous représentez de très nombreux jeunes et que c'est votre engagement qui va offrir cet espace de progrès merci pour merci de votre croyance et évidemment vous allez reprendre le travail que nous faisons nous-mêmes et cet esprit de militantisme je vais présenter Martha Royo notre dernière intervenante qui vient de l'organisation Pro Familia de Colombie et alors nous voulons sensibiliser que nous faisons face à une opposition mais il y a une manière d'avancer nous savons nous connaissons le mouvement du militantisme des mouvements sociaux nous pouvons poursuivre la lutte oui peut-être on va prendre on sera repoussé oui mais il faut regagner le terrain et il faut continuer et il faut aller de l'avant alors merci à tous pour être ici je suis heureuse que Maya ait parlé et ce que je veux partager avec vous sont les leçons et la première leçon pour le processus d'Amérique latine c'est l'espoir et vous en avez parlé car même dans ces espaces où il y a une énorme opposition au droit à l'avortement le travail dur l'engagement des organisations sociales des décideurs on va toujours trouver un partenaire qui voudra travailler avec vous les organisations qui vont nous aider à marquer la différence et si on suit la voie suivie par l'Amérique latine sur les lois pour l'avortement cela a changé en Colombie cette année-ci on a changé et en tant que région nous 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 sympathisons avec tous vos efforts et vos et vos difficultés aux Etats-Unis ainsi que dans d'autres pays mais vous l'avez bien dit il s'agit d'une d'une force d'une collaboration une autre leçon apprise c'est le fait de comprendre que le changement n'est pas une voie linéaire c'est plutôt un zigzag et cette capacité de comprendre le changement l'ouverture cela nous a rendu plus innovatrices plus résilientes oui parfois le fardeau est trop lourd le fardeau que nous portons est trop lourd et on lit les informations sur les journaux des personnes qui ne parlent pas l'anglais quand on quand on suit le CNN et on sait que quelque chose de mauvais va avoir lieu et que quelque chose de mauvais va se passer alors c'est pourquoi ces espaces nous permettent d'échanger nos leçons et comment accroître la connaissance le bon le mauvais et le moche mais je partage avec vous les défis auxquels nous faisons face avant avant de cet arrêt de la cour pour décriminaliser l'avortement en février de cette année-ci et la première difficulté qu'on a eue c'est de nous présenter comme une organisation car on essaie de convaincre le monde mais il faut d'abord se regarder durement et s'analyser durement et à ce moment on a commencé à dire oui il faut continuer pour les droits à l'avortement en Colombie on a premièrement créé le programme pour la prévention et la prise en charge des grossesses non voulues mais le programme est allé au-delà de la provision de services d'avortement alors c'était prendre l'organisation comme un tout et voir comment on recrute des personnes quelles sont les conditions on leur explique que nous sommes une organisation pro-choix qui est vouée à offrir des services d'avortement des routes d'accès et les formulaires à remplir par les femmes avant qu'on leur octroie le service alors les changements ont commencé à avancer à partir de ce moment-là alors on va commencer à plaidoyer à participer à la cour constitutionnelle on va leur envoyer des évidences la première évidence était les histoires des femmes des filles des adolescentes et des personnes trans qui venaient dans nos cliniques et qui essayaient de surmonter les barrières posées par le système et même si on avait une loi sur l'avortement on a réuné toutes ces histoires mais on a emprunté les histoires du personnel soignant puisqu'ils souffraient également de discrimination et de préjugés même parfois de leurs partenaires au travail alors on leur a donné une voix auprès de la cour constitutionnelle et à partir de ce moment-là la leçon apprise c'est qu'on parle énormément de travail avec les personnes et la personne au coeur des actions mais qu'est-ce que cela veut dire ce n'est pas créer une feuille de route ce n'est pas il s'agit de développer une empathie véritablement être à l'écoute de ces personnes et se mettre dans leur peau ressentir ce qu'ils ressentent écouter leurs histoires leurs souffrances la douleur la cruauté de tout le secteur et alors ce que cela signifie pour nous pas à mon niveau pas au niveau de mon manager mais tout le personnel soignant qui doit suivre une formation et d'abord avoir une intelligence émotionnelle alors cela représentait une énorme différence et finalement quand on s'est saisi de la cour constitutionnelle cela les a véritablement émus est touchée alors nous pensons que c'est une leçon très difficile à prendre car les ressources nous manquent on n'a pas énormément de ressources et ils nous demandaient combien d'avortements clandestins sont réalisés en Colombie évidemment on n'a pas ces chiffres car ce sont des lieux clandestins ils ne font pas la remontée des avortements qu'ils réalisent alors nous avons des centaines de cliniques et il y a des cliniques clandestines si clandestines qu'elles portent les mêmes couleurs que nos cliniques s'ils sont là et ils fonctionnent bon cela va vous donner une idée de combien d'avortements clandestins sont réalisés alors nous avons réalisé une recherche quantitative et qualitative pour avoir de meilleures statistiques et pour pouvoir commencer à véritablement mesurer la quantité d'avortements clandestins en Colombie notre leçon apprise et au cours de ces trois journées de travail je me suis toujours arrêtée au stand du libre choix et bon ceci serait dû à la narrative et pourquoi parlons-nous d'avortement et nous savons que c'est difficile et bon évidemment dans de nombreuses régions en Colombie on doit faire face à des difficultés mais il faut changer la narrative il faut parler de l'avortement comme un autre service de santé c'est finalement ce que c'est et il faut que ce soit une réalité alors par exemple maintenant dans la région maintenant que la loi est là adoptée et les services et maintenant bon alors on a le texte par écrit mais par exemple nous avons la région de la Wajira de peuples autochtones les personnes n'en savent rien encore les femmes les jeunes les personnes trans tous les jeunes il y a de nombreuses personnes en Colombie qui ne savent pas que l'avortement était décriminalisé et alors il y a l'obligation de communiquer d'informer informer informer et de manière facile à comprendre dans tout le pays et également quand la loi a été adoptée nos cliniques étaient remplies la capacité pratiquement à 100% alors on ne demandait à personne qui dans le pays voudrait venir dans notre clinique pour se faire un avortement non il faut d'abord expliquer que signifie leur droit qu'est-ce que le droit à l'avortement la loi en Colombie qui l'établit etc. donc alors au niveau de la région il faut continuer à travailler à plusieurs niveaux si on analyse l'Amérique centrale certains pays c'est des lois de la cruauté la manière dont ils traitent les filles les femmes dans les pays tels que le nôtre où on a de meilleures réglementations de meilleures normes meilleure formation plus d'informations plus de travail auprès des communautés les jeunes sont si importants car leur voix vraiment porte loin et porte un message très fort et les gouvernements commencent à les écouter alors le système public doit changer également en Colombie le secteur privé les ONG la nôtre s'occupe d'absolument tout et il faut travailler avec le système public et les aider à développer leur propre parcours afin qu'ils puissent également faire la prestation de services d'avortement dernier commentaire nous sommes ici avec vous on accompagne toutes vos histoires vos douleurs vos victoires l'Amérique latine si loin de la Colombie et nous sommes qu'une poignée de personnes qui représentent l'Amérique latine mais notre ressenti et nous sommes prêts et plus heureux à contribuer de toutes les manières possibles pour le plaidoyer que les services soient fournis aux jeunes et à tout le monde et que les jeunes soient inclus dans la conversation merci merci Martha et merci de parler de compassion solidarité empathie en tant que panel c'est ce qu'on veut communiquer on travaille dans des contextes locaux on fait face à l'opposition à ces stigmates et des courants culturels qu'ils opposent à nous mais on peut apprendre de façon mutualisée les uns des autres mais c'est un honneur d'avoir partagé cet espace avec vous on n'a plus le temps pour un deuxième tour mais dernier commentaire et on va parler de la solidarité aux États-Unis nous savons tous que nous avons subi une expérience choquante ces dernières années et alors il n'est pas bon que les Américains doivent se reconnaître en tant que peuple et qu'il y a des problèmes qu'on ne peut plus ignorer qu'on ne peut plus laisser de côté qu'il faut vraiment les affronter et reprendre ce concept de l'exceptionnalisme néfaste des États-Unis le fait que les États-Unis accueillent des personnes du monde entier mais finalement qu'il faut nettoyer notre propre foyer notre propre chez nous et maintenant c'est les femmes mexicaines qui offrent des services aux femmes pauvres qui habitent sur la zone frontalière alors ceci a été une narrative absolument choquante et qui nous exhorte tous à reconnaître que ce sont les personnes qui s'entraident pour surmonter les barrières alors en termes des impacts des retombées dans mon propre pays et de tout ce qui se passe autour du monde alors il est difficile pour nous d'affronter ce qu'il faut faire et de le faire de façon courageuse et j'espère qu'on le fera aux États-Unis alors avec ce moment de solidarité et d'espoir on a un regard dur sur l'opposition et ce que cela représente mais il y apporte une solution dans chaque communauté dans chaque pays et quand on inspire on s'inspire les uns les autres on y parviendra alors finalement on va inviter d'autres collègues à nous joindre pour qu'ils s'engagent et nous allons rassembler un appel à l'action quant au droit à l'avortement et j'ai des collègues que je vais vous présenter qui vont modérer la session sur l'appel à l'action alors faire appel à votre cœur à votre esprit et ce que votre organisation fera à cet égard alors le microphone à Alessi et Sari Pra qui le manager pour MSN et le FPU Trailblazer et Nelly Kogwa qui est la conseillère principale de FPI en Afrique et si vous avez la parole merci 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 à tous bonjour merci merci ici Azare Pra défenseuse manager des relations des donateurs alors nous allons maintenant lire l'appel à l'action ici à l'écran on appelle tous les gouvernements donateurs et la communauté internationale pour se lever urgentement pour les droits à l'avortement avoir accès universel à des services de qualité non stigmatisés et la personne au centre de prise en charge de l'avortement dans tous les contextes sans tenir compte de leur origine accès à l'avortement médical les produits et les opportunités pour l'avortement autogéré et décriminaliser l'avortement et créer un environnement de soutien pour les soins de l'avortement y compris contre les oppositions organisées des gouvernements offrir des financements sur le long terme pour l'avortement soutenir l'innovation le renforcement des systèmes de santé et inclure la société civile et les mouvements de base reconnaître l'avortement comme un droit humain et garantir que l'avortement soit mis sur les voies principales de tous les STSR la santé et les programmes voués aux droits humains y compris l'intégration du CSU et les systèmes de santé dans le sens le plus large du terme alors j'invite nos invités sur le podium qui sont engagés pour aller de l'avant avec les droits à l'avortement alors j'invite sur notre podium son excellence Biok Sanche secrétaire d'État pour le développement pour le développement en Norvège alors revenons à 1994 la conférence internationale sur la population et le développement le premier ministre Brang Long a fait son allocution et il a discuté il a parlé de la décriminalisation de l'avortement les critiques qu'il a reçues étaient massives tranchantes et négatives dès lors nous avons fait des pas en avant sur comment on peut organiser et travailler ensemble avec la société civile l'académie les écoles les organisations de base et le gouvernement afin de faire des avancées et on a fait des avancées on a adopté de nombreuses législations dans les pays on voit plus de femmes et de personnes qui requièrent ces services et qui ont reçu des services d'avortement sur aujourd'hui on subit de nouveau un rebours une marche en arrière et cette marche arrière est bien organisée et bien financée de nouveau c'est une attaque contre nos droits pour décider de nos propres corps maîtriser nos propres corps alors c'est un revers contre les démocraties libres et c'est pour ça qu'il est important de voir comment on peut travailler en partenariat pour protéger les lois et les droits et les libertés au niveau global ainsi que dans les communautés et de nouveau on revient à 1994 la Norvège renforce l'accès à l'avortement et l'accès restreint à l'avortement ne va pas éviter que les gens recherchent les services d'avortement et cela s'il y a une opposition cela rendra l'avortement encore plus mortel il faut renforcer l'accès et il faut maintenant souscrire ce mode d'action et notre intervenant suivant Sarah Thompson la spécialiste en matière de santé reproductive de l'agence pour le développement international au nom du comité pour l'avortement merci merci c'est pour la santé et les droits reproductifs ce dialogue a réuni les militants les prestataires de services mis sur pied les partenariats des donateurs au niveau national régional depuis la première réunion à Stockholm en 2016 et ce J-SAT a été ouvert quand plus de 1000 individus qui représentaient 250 organisations de plus de 50 pays et ont participé je suis ici modestement représenté le comité du J-SAT et c'est un appel à l'action qui reflète les priorités accordées à partir du J-SAT 2021 et pour les mouvements intersectionnels les financements flexibles les services d'avortement sûrs pour tous meilleure coordination soutenir la prise de risque le plaidoyer la redevabilité et contrer l'opposition l'avortement dans des contextes humanitaires et la bonne préparation le droit à la santé ne sera jamais atteint sans l'accès universel à l'avortement sûr et finalement pour tous les tweeteurs merci et le droit au CSU merci Sarah pour votre engagement et j'invite maintenant Miles Kenley secrétaire directeur des droits à la reproduction de la Foundation merci je suis absolument ravi d'être ici et je tiens à partager que SIF a investi dans les services d'avortement depuis 2016 d'un fondateur et en tant que fondateur notre équipe s'engage vis-à-vis de ce travail pour faire que ces droits soient au cœur de notre perspective dans le contexte des droits sexuels et reproductifs la santé et droits sexuels et de la reproduction et nous continuons à nous cibler sur trois domaines dans lesquels nous sommes illébranlables les droits des adolescents des jeunes pour avoir accès aux soins de santé avec l'abordabilité l'avortement médical et le travail que nous réalisons collectivement pour renforcer notre possibilité de contrer l'opposition mais également nous partageons avec vous le fait qu'il faut aller plus loin et franchement nous sommes vraiment préoccupés des changements et des revers et des impacts des financements et je fais un appel à tous pour renforcer les systèmes de la santé et soutenir la diversité et la diversité des partenariats pour offrir un accès et le rôle crucial que joue le secteur privé pour offrir un accès aux soins santé et la barrière qui existe pour avoir accès à la planification familiale et aux services d'avortement merci maintenant Kunam Matreja elle est directeure exécutive pour la fondation pour la population en Inde la fondation pour la population en Inde a toujours été engagée dans la défense à tous les droits sexuels et reproductifs y compris l'avortement chez les femmes la révocation Roe versus Wade a été une régression énorme mais nous affirmons notre engagement et pas seulement pour promouvoir les droits sexuels et en Inde mais à l'échelle mondiale nous voulons soutenir pas seulement nos soeurs en Amérique mais partout dans le monde les contextes politiques et économiques représentent une limitation d'un accès aux droits mais ceci ne devrait pas être le cas peu importe les conditions économiques ou sociales des femmes autant les femmes mariées et non mariées devraient avoir accès à l'avortement quoi que ce soit leur pays d'origine nous sommes reconnaissants des limites dans le système de santé et nous invitons les juges de tout le monde à reconnaître les faiblesses de leur système avant de dépasser des lois régressives et d'annuler des droits sexuels et reproductifs nous exigeons que les obstacles aux droits sexuels et reproductifs y compris l'avortement s'arrêtent l'avortement représente un droit fondamental et un composant essentiel de la planification familiale qui est consacrée dans les principes d'égalité et de justice nous n'allons pas nous arrêter jusqu'à garantir l'accès équitable partout dans le monde je vous remercie j'invite maintenant Garhid Smith qui dirige la coalition pour l'accès égalitaire aux produits de santé au nom de ma coalition il est notre grand honneur de soutenir cet appel à l'action qui est rendu visible dans le travail de notre coalition à trois niveaux tout d'abord ce sujet est une priorité pour nos membres et nous resterons les pôles d'information les plus dynamiques pour faciliter l'accès à l'information concernant l'IVG décieusement et nous travaillons pour la publication des matériaux en anglais et en espagnol pour soutenir des organisations non gouvernementales et pour soutenir leur travail qui à présent n'est moins qu'indispensable Troisièmement nous avons facilité l'accès aux forfaits et des services qui sont indispensables dans la région de l'Amérique latine et dans les Caraïbes les trois l'avortement sont indispensables je vous remercie j'invite Sam Bitsali qui est la dirigeante des partenariats de Plans de Parenthood aux Etats-Unis Bonjour je viens de Plans de Parenthood global qui est une branche de Plans de Parenthood ou de la Fédération de Plans de Parenthood je suis basée aux Etats-Unis et je suis ou je veux vous confirmer mon ferme et engagement pour soutenir tous nos partenaires et les partenariats on continuera à promouvoir et à défendre les droits sexuels et reproductifs y compris l'IVG les droits de la population LGBTIQ ainsi que les droits humains on a travaillé dans ces domaines pendant une trentaine d'années et dans notre stratégie nous avons prévu le travail de défense et de plaidoyer pour ou de plaidoyer en faveur des droits humains et des droits de la diversité sexuelle nous travaillons constamment pour supprimer les politiques néocolonialistes et discriminatoires on ne va pas laisser des résolutions telles que l'annulation de l'arrêt et empêcher ou entraver les avancées qui ont été faites dans plusieurs pays de l'Amérique latine et d'autres pays africains comme le Burkina Faso on va continuer à favoriser et à promouvoir l'accès aux droits sexuels et reproductifs de toutes les personnes et on ne va pas reculer j'invite maintenant les salaires le taxon à venir au plateau bonjour à tout le monde au nom des j'ai saluée ce groupe qui est un groupe qui travaille pour la défense des soins sanitaires en lien avec la santé sexuelle et reproductive et je voudrais vous partager que nous avons développé des directrices ainsi que des recommandations concernant l'IVG médicamenteuse nous travaillons pour changer l'expérience des bénéficiaires des soins sanitaires notre groupe a été créé en 2018 avec le soutien de la fondation BACA et nous voulons travailler pour que notre mission fasse partie des stratégies plus larges partout dans le monde en ce qui concerne l'IVG nous voulons mobiliser nos réseaux et nos moyens pour le développement des schémas et d'allocations budgétaires plus effectifs qui garantissent l'accès au forfait et des DSR plus effectifs nous voulons nous voulons que ces initiatives soient personnalisées en fonction des besoins de chaque pays nous voulons également soutenir des associations afin qu'elles puissent développer des interventions pertinentes en matière des DSSR nous voulons finalement soutenir et travailler de la main et de ces décideurs pour faciliter l'accès à l'avortement sûr pour les femmes nous voulons garantir que l'IVG en autonome soit une réalité pour davantage des femmes je vous remercie nous avons maintenant Amanda Angidiani qui est la coordinatrice de Women for the Web Bonjour nous soutenons cet appel à l'action ainsi que d'autres initiatives de solidarité Women for the Web a offert pendant 70 années des services d'accès à l'information concernant les DSSR partout dans le monde peu importe ou quoi que ce soit l'origine de nos usagères nous voulons également garantir l'accès aux femmes ou l'accès des femmes aux pilules contraceptives avant d'en avoir besoin pour une raison de secours et ceci dans un souci de dignité ce sont des droits pour nous et pour vous merci beaucoup je lève la parole à la Estro Foundation Bonjour tout le monde merci beaucoup de m'avoir invité je suis touchée par votre invitation nous travaillons depuis 1982 pour garantir l'accès aux droits sexuels reproductifs chez les femmes marginalisées en Amérique latine et en Afrique de l'Est en vue de ce qui s'est passé aux Etats-Unis nous travaillons pour promouvoir l'accès intégral à l'IVG et aux soins post-IVG afin de garantir les soins pertinents pour les femmes qui ont subi une IVG on va continuer à travailler pour assurer que les femmes aient accès aux services qu'elles méritent je vous remercie je cède la parole à madame michelle Warren directrice de Abbott merci beaucoup il est indispensable d'avoir la présence de plusieurs parties prenantes parce que nous devons soutenir cet appel à l'action et nous soutenir nous soutiendrons toujours l'accès aux droits sexuels reproductifs y compris l'avortement ce qui est d'autant plus important en vue de la révocation de Robert versus Wade aux Etats-Unis nous pensons qu'il n'est pas acceptable de voir des annihilations des arrêts qui protègent les droits du monde et pas seulement aux Etats-Unis mais partout dans le monde ceci doit s'arrêter nous devons arrêter les initiatives qui cherchent à entraver l'autonomie parce que ceci représente une menace pour d'autres droits nous sommes également concernés par la justice intersectionnelle et nous soutiendrons toujours le droit au choix des méthodes contraceptives ainsi que le droit à l'IVG et aux soins et post-IVG la discussion ne tourne jamais autour de l'IVG ou du VIH ou du SIDA il s'agit des sujets qui nous touchent et qui nous concernent tous et toutes dans le monde il faut garantir l'accès aux droits sexuels et reproductifs ainsi qu'à la protection et des promoteurs de ces droits qui sont à présent sous la menace d'une vague agressive nous allons travailler avec vous tous et toutes pour protéger les droits sexuels et reproductifs jusqu'à ce que l'on puisse garantir que ces droits seront absolument protégés partout dans le monde merci je cède la parole à monsieur Sunechi qui appartient au partenariat pour la protection des droits sexuels et reproductifs en ASI merci pour cette opportunité de vous adresser en compte de notre réseau nous travaillons sur le travail et l'accès à l'éducation et sexuelle et j'ai beaucoup apprécié le dernier propos parce que nous travaillons également pour défaire l'impact de la patriargie ainsi que du colonialisme dans l'éducation et l'éducation et je parle ici autant dans mon rôle d'éducatrice que de médecin il faut également inclure les droits des personnes handicapées de la communauté LGBTQI et de la communauté queer et principalement des hommes les réfugiés ainsi que d'autres populations vulnérables nous soutenons cet appel à l'éducation partout dans le monde je vous remercie comme vous le voyez on n'est pas seul nous avons des partenaires et des parties prenantes qui nous soutiennent je cède la parole à Beth merci beaucoup à tous et à toutes ainsi que nos intervenants notre objectif aujourd'hui était de vous montrer la diversité de cette coalition mondiale qui travaille partout pour la santé reproductive pour les droits sexuels reproductifs ainsi que pour la justice sexuelle et reproductives je vous appelle aujourd'hui à dédier cette séance à quelqu'un que ce soit une personne ou une mission ou une organisation et leur dédier les efforts que nous avons entomé aujourd'hui je vous remercie et je remercie à notre public et à nos intervenantes